Avant toute chose, je voulais vous remercier puisque nous avons dépassé les 2000 personnes sur cette chaîne, ce qui est incroyable, et j'ai même pas eu le temps de dire ouf et de vous l'annoncer officiellement et de vous remercier officiellement qu'on a déjà mis une distance aux 2000. Calmez-vous s'il vous plaît, laissez-moi le temps de prévoir des trucs en conséquence. Voyons, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés parmi nous il y a peu, et puis merci à tous ceux qui sont restés, évidemment. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça, commençons cette vidéo. Let's go ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer en revue mon butin de Noël qui est assez conséquent, vous allez le voir. Donc bien évidemment, je tenais à remercier tout mon entourage qui a su me combler de bonheur en m'offrant des livres, voilà, pour Noël. Je ne pouvais être que ravie, c'est évident. Et en plus de ça, je me suis moi-même rajouté des livres parce que, bah écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de me dire. Le premier livre que j'ai pioché, il s'agit de Alien Earth de Megan Lindholm aux éditions ActuSF. Je sais qu'ils ont sorti deux éditions de la sorte, il y a le dieu de l'ombre, il me semble, si je m'abuse, et Alien Earth. En sachant que Megan Lindholm, si vous ne le savez pas, c'est aussi Robin Hobb. Robin Hobb qui est son nom d'emprunt, voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a décidé de changer de nom, mais dans tous les cas, elle a plusieurs appellations. Vous vous doutez bien qu'avec le coup de cœur, encore une fois, de l'Assassin Royal, je me suis dit, il y a un truc à creuser avec cette autre île, je pense. C'est ce que j'escompte, donc. Pour l'histoire de ce livre, ça va être des aliens qui vont faire part aux humains que la Terre est mourante. Les humains vont donc être transportés dans deux planètes qui sont jumelles. Leur vie va prospérer et tout va bien se passer, jusqu'à ce qu'il y a un homme qui est envoyé sur la Terre des centaines d'années après pour voir si la Terre est bien morte ou non. Pourquoi est-ce qu'on l'envoie ? Pourquoi après tant d'années ? Pour vérifier quoi ? On ne sait pas, mais ça m'inspire vraiment très fort, cette histoire. Ça me fait penser à la série The Hundred, que je ne l'ai pas regardée, mais je connais le pitch de base et il me semble que c'était un petit peu ça aussi, sauf que c'est un environnement hostile. Bon, bref. Dans tous les cas, ça m'a fait penser à ça. Sous forme de livre, ça m'appelle plus, parce que c'est plus mon format, j'ai envie de vous dire. Je consomme très peu de séries, j'en consommais beaucoup à l'époque, mais à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Je préfère lire, donc cette histoire m'intéresse dans la globalité, mais sous forme de livre, j'ai préféré. Il y a aussi un film qui est sorti sur cette thématique-ci avec Will Smith et son fils, il me semble. Je ne l'ai pas vu non plus, mais je sais qu'il est sorti. Bref, on s'égare si vite. Je ne sais pas si je vais lire Le Dieu dans le monde, très honnêtement, puisque le résumé me chauffe. Bif bof, donc j'attends d'avoir des retours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur palme, mais pour l'instant, personne n'a l'a lu. Donc j'attends de voir ce que les gens en disent. J'ai préféré me diriger vers celui-ci qui me tentait beaucoup plus. Bien évidemment, je vous ferai part de mon avis, une fois que je l'aurai lu, ça c'est certain. Je continue avec l'édition collector de Babel de R.F. Wang aux éditions de Sexus. Vous savez, de Sexus, ce n'est pas du tout une maison d'édition que je soutiens loin de là. L'année 2023 qui s'est écoulée, je n'ai acheté aucun de Sexus. Le dernier que j'ai en date dans ma bibliothèque, c'est Nevernight, le tome 3 que je n'ai toujours pas lu. Merci Riddler ! D'ailleurs, il n'y a que cela de la maison de Sexus que je possède, il me semble. J'ai fait une exception, je vous l'avoue, pour Babel, puisque c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup. Soit, déjà, les avis anglophones étaient hyper tentants, mais je ne me sentais pas, très honnêtement, de me plonger dans la lecture de ce livre-ci en VO. Quand j'ai vu qu'il le sortait en français, j'ai été plus que ravie, puisque c'est déjà un livre qui m'a plaît de base. Quand c'était de Sexus qui l'a traduit, je vous avoue que j'ai un peu eu le seum, on va se mentir. Et puis au final, tous les avis qui sont déjà sortis, en disant que c'était un excellent livre, que la traduction était excellente, et très honnêtement, comme d'habitude, de toute façon, de Sexus, pour les objets livres, ils sont très forts, on ne va pas se mentir, pour la qualité soit. Mais là, ça me paraît plutôt correct, et voilà, j'ai fait une exception, comme tout le monde, tristement. Je ne suis pas parfaite, ça ne change pas. Je vous montre un petit peu, mais je pense que vous l'avez déjà vu passer à peu près 46 milliards de fois. Vous avez le coffret cartonné, qui est, ma foi, très très beau. Et vous avez le livre en soi, qui est tout aussi sublime, avec un jaspage très joli. Là, pour le coup, par contre, je préfère la jaquette, et croyez-moi que c'est à marquer d'une croix sur le calendrier, puisque d'habitude, je ne suis pas du tout team jaquette, je préfère largement le livre à nu, sauf que ça, je trouve ça pas beau du tout, je n'aime pas. Ça, j'aime bien, c'est pas mal, mais je préfère la version en or et blanc, plutôt que la version or. Je suis plus une meuf de l'argent. Voilà, vous savez tout. Je garderai la jaquette pour une fois, incroyable, comme quoi. Je trouve que l'objet livre, bien évidemment, est sublime. En même temps, j'aimerais vous dire, pour le collecteur, ça aurait été bête que ce soit pas le cas. Je n'arrive pas à remettre le livre, voilà. Wow, the struggle ! Ah bah dis donc, c'était fait si dur, hein. Ok ! Donc, pour l'histoire de Babel, figurez-vous que, comme d'habitude, je ne connais pas grand-chose de cette histoire, hormis qu'on va aborder beaucoup de sujets, puisque j'ai, malgré tout, écouté certains avis, dont l'avis de Cornelius, qui m'a encore plus donné envie de lire ce livre. Je vous avoue que j'ai un petit peu passé, malgré tout, parce que je ne voulais pas trop trop en savoir non plus, donc j'ai écouté brièvement ce qu'il avait à dire. Mais le peu qu'il a dit, j'étais là, genre, oh ! Ça donne trop envie ! En même temps, il est trop fort. On va être dans le genre du Dark Academia, avec, pour thématique, la traduction, il me semble, et apparemment, il y a plein d'autres thématiques qui sont mises en avant. Je n'en sais pas davantage, mais je pense que je le saurai bientôt, puisque je n'ai pas très envie de le faire traîner, très honnêtement, donc on verra ça bientôt. J'enchaîne avec un livre qui vient s'ajouter à ma collection, déjà initiale, Histoire de Femmes de Samouraï, de Sebastian Perez, avec Benjamin Lacombe, aux illustrations, comme d'habitude, dans cette collection. C'est aux éditions Métamorphose, et c'est, comme d'habitude, un livre qui est sublime. Vous avez l'histoire, c'est tout blanc, voilà, l'histoire accompagnée des illustrations de Benjamin Lacombe, qui sont toujours aussi belles, ça, ça ne change guère. Et le livre en soi est toujours aussi beau, ça aussi, ça ne change pas, vous avez toujours ce petit côté tissu. Il me semble que dans les premières éditions, le tissu était de l'autre côté, si je ne m'abuse. Peut-être qu'ils ont changé pour des fins pratiques, je ne sais guère, dans tous les cas, c'est toujours aussi sublime. J'adore, et je pense que, encore une fois, ça ne va pas trop tarder. Un premier comics qui arrive dans ce butin, et vous allez voir que ce n'est pas le seul. On va parler ici de Wonder Woman Historia. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce livre. J'ai envie de dire, au vu de la beauté de la chose, ça ne m'étonne guère. Je vous montre quelques planches, mais vraiment, c'est une dinguerie ce truc. Mais déjà, rien que ça, ça me fait grave penser à Hercule, avec les muses, les couleurs, la minutie du dessin, enfin, tout est fou. J'arrive, j'essaie de vous trouver autre chose. C'est géant, Hercule dans le vent, dans le main, dans le main, dans le fil, dans le vent. Regardez-moi ça. C'est fou ! Bref, très honnêtement, je ne connais pas le détail de cette histoire. Je pense qu'à mon avis, au vu du titre, on va revenir sur les origines de Wonder Woman. Je n'en sais pas plus. En tout cas, j'ai très, très envie de découvrir ce livre. Je l'ai vu passer, comme beaucoup des comics, j'ai envie de vous dire, sur la chaîne de Néo. Ce ne sera pas la dernière fois que vous allez entendre parler de ce monsieur dans cette vidéo, puisqu'il m'a influencée sur les deux autres que j'ai acquis. Comme tous les comics, ça va être un régal de le lire. Je continue avec le tome 1 et le tome 2 de The Nice House on the Lake. Je le tourne en même temps. De James Tignon 4 et Alvaro Martinez-Buelo, de chez Urban. J'adore les chapitrages. À chaque fois, vous avez du coup The Nice House on the Lake et avec le nom du chapitre. Et c'est ça, à chaque fois qu'il revient. Je trouve ça trop chouette, j'aime trop. Apparemment, on est sur une histoire de post-apo, où ça va être des personnes qui vont être invitées dans cette maison, forcément. Et ils vont se rendre compte que tout autour de cette maison, c'est la fin du monde qui est en train d'arriver, en fait. Donc là, tu te dis, what the fuck ? À juste titre, j'ai envie de vous dire. Je crois que je ne l'en sais pas plus. Ou alors, j'ai dû oublier, comme d'habitude. Mais ça me donnait très envie de découvrir cette thématique. Sous ce format-ci, je trouve ça plutôt intéressant. Et je vous avoue que ce qui m'a décidé, c'est vraiment... Enfin, ce qui m'a encore plus donné envie, c'est vraiment la couverture de ce tome 2. Je la trouve incroyable. On a ce visage qui est en train de s'effacer. Et les gens ont du talent quand même, c'est incroyable. C'est vraiment cette couverture-ci qui m'a tapé dans l'œil dans un premier temps. Du coup, je me suis intéressée un petit peu plus à l'histoire. L'histoire me tentait deux ans en plus. Je ne suis pas sûre que ce soit en deux tomes, par contre. Il me semble qu'il y a une suite, mais je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Comme ça, j'en saurais un petit peu plus. Si vous voulez avoir un avis supplémentaire, je vous invite à aller voir la chaîne de Paper Palace et Cornelius. Qui, eux, en parlent une fois qu'ils l'ont lu. Donc, comment vous saurez ce qu'il en est ? Ou sinon, attendez que je lise et puis je vous le dirai avec plaisir. Ensuite, et pour mon plus grand ravissement, nous avons le tome 6 et le tome 7 de Naruto. Ici, les éditions Okage de Masashi Kishimoto aux éditions Kanta. Comme vous le savez, j'avais mis en pause l'acquisition de ces mangas puisque j'avais d'autres priorités en termes de livres et en termes financiers. Donc, je suis trop contente que ces deux tomes 6 viennent se joindre à ma collection parce que je suis hyper en retard en plus. Et je pense que Penelope aussi d'ailleurs. On est trop à la bourre toutes les deux. On se suit en fait au niveau de la lecture de ces mangas. Bref, donc je suis trop contente de continuer parce que j'aime toujours trop Naruto. Et ça me fait trop plaisir de découvrir les mangas. Donc, je vais les lire sous peu, c'est sûr. Parce qu'en plus, ça se lit super bien et super vite. Donc, trop cool. Je finis par le dernier livre que je vous avais déjà montré dans ma précédente vidéo. Donc, 12 mois d'Ouze-Pavé. Il s'agit de l'édition d'anniversaire du Sorceleur, le tome 1 et le tome 2 de chez Brajlon de André Saposki, illustré par Agathe Pitié. Le tome 1 s'intitule Le Dernier Vœu et le tome 2 s'intitule L'Épée de la Providence. Je vous ai déjà montré ce tome-ci un peu plus en détail dans ma précédente vidéo. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais sachez que c'était un cadeau de Noël aussi et qu'il me met vraiment très fort en joie de par la beauté de ce livre. Et j'ai très hâte de découvrir Le Sorceleur qui a l'air d'être une histoire absolument superbe. Voilà. On continue et clôture avec les livres que j'ai acquis pour moi-même en ce mois de décembre. Je ne vous fais pas des book calls tous les mois. Encore une fois, il y a toujours une vidéo que j'aimerais faire par rapport à cette histoire de book call. Mais quand l'opportunité se présente, ça me fait quand même plaisir de vous présenter ce que j'ai acquis. Nous avons la suite des comics qui ont été influencés par Neo ici. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vous montre et puis après on en parle. Enfin ! Enfin ! Une lecture en rapport avec mon blase. Ce n'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Je n'ai jamais lu de comics avec Riddler dedans. Donc, c'est quand même un comble pour une meuf qui a choisi son blase en rapport avec ce personnage. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Ici, nous avons donc Batman, One by Day, Le Sphinx de Tom King et Mitch Geratz. Je ne sais pas l'histoire plus en détail, mais je sais que c'est un one-shot. Donc déjà, ça m'intéressait un petit peu plus que de m'engager sur une suite de comics qui n'en finit plus. Parce qu'on est déjà bien parti. Qui plus est, j'étais trop contente d'enfin découvrir un récit avec Riddler dedans. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Vous vous doutez bien. Sinon, je ne me serais pas appelée comme ça. Après, je vous avoue, j'ai un peu saisi l'occasion avec le jeu de mots. Soit. Mais je trouvais ça sympa tout l'univers qu'il y avait autour. Et tout ce que moi, je pouvais mettre en place de mon côté. Bref. Du coup, je suis trop contente de voir enfin un comics dans ma bibliothèque. Avec la genèse ! C'est un personnage que je trouve extrêmement intelligent. C'est un vilain de DC dans l'univers de Batman. Donc, à Gotham. Donc, autant vous dire que les vilains de Gotham, ils sont quand même hardcore, je trouve. On verra ce qu'il en est. À mon avis, en ce mois de janvier, ça va être lu. Vous en aurez parlé, pour le coup, le mois prochain dans le prochain point de lecture qui va apparaître. Je continue avec une saga que je n'avais pas et que je me suis rajoutée en plus. Parce que, autant bien commencer l'année, n'est-ce pas ? Il s'agit de la saga Rempart de MR Carré aux éditions La Talente. Ici, j'ai réussi à choper le premier et le second volume sur les trois en occasion. Donc, trop cool. Je suis grave contente. Le premier, par contre, il est dans un état, mon pauvre. Oh là là. Déplorable. Le second, tout va bien. Tour d'Aubéen. Écoutez, ce n'est pas grave. Très honnêtement, pour le prix auquel je l'ai payé, ça me va complètement. Et je suis trop contente de enfin me l'être procurée. Puisque, depuis tout ce temps, tout le monde en parle. Et mon envie de découvrir cette saga ne tarie pas. Donc, je suis super contente de enfin les avoir pour pouvoir me plonger dedans au gré de mes envies. Quand je le sentirai, je commencerai. Mais en tous les cas, j'ai l'occasion de le faire. Je trouve ça super chouette. Et puis, je vous avoue que du coup, vu que je les avais trouvés en occasion, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Mais c'est pourquoi ils sont ici, même si je sais pertinemment qu'ils ne vont pas être lus de suite. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans une justification de l'achat de ces deux tomes. Mais c'était pour vous expliquer le fil de mes pensées concrètement. Et je vous avoue que pour l'histoire, comme d'habitude, c'est très approximatif. Donc, je ne vais pas me lancer dans un résumé qui n'en sera pas un concrètement. Puisque je n'ai pas assez d'éléments pour vous constituer un résumé de qualité. Donc, on fera ça une fois que je l'aurai lu. Voilà, vous savez que c'est là. Et enfin, je termine ce butin de décembre avec la suite de Berserker. Donc, le tome 2 de Keanu Reeves. C'est bien pour ça. Et Malkinth au scénario. Et Ron Garney et Bill Crabtree au dessin et à la couleur. J'ai lu le premier tome. J'ai grave kiffé. Je me suis pris le second que j'ai trouvé en occasion. J'attends la sortie du troisième. Et puis, on continuera sur notre lancée de Berserker. Pour sûr. Je ne vais pas m'étaler sur l'histoire puisqu'il y a un point lecture qui va sortir où je vous parlerai plus en détail du premier tome. Donc, ça va faire rédit. Donc, c'est dommage. Vous le verrez à ce moment-là. Sachez qu'en tout cas, c'est ici. Et que ce sera lu. Même chose très bientôt. Puisque j'ai super envie de découvrir la suite. Tout simplement. J'ai donc terminé avec cet énorme butin de Noël et de décembre. Ok, j'ai rajouté ma petite patte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des idées pour commencer cette année 2024 en beauté. Sachez que je suis extrêmement reconnaissante de mon côté pour tous ces cadeaux livresques dont mes proches m'ont gâté. C'est des livres qui me tentent tous autant plus les uns que les autres. Encore une fois, comme je vous lis d'habitude, il y en a certains malheureusement qui ne seront pas lus de suite. Parce que j'ai une pile à lire qui est conséquente. Et que je n'ai pas un temps indéfini pour lire des livres. A mon grand désespoir, sachez-le. Mais dans tous les cas, ce sera l'heure. Et vous aurez un avis qui va arriver pour tous ces livres à un moment donné dans l'année. Ou l'année prochaine. Bon, hein. Mais je pense quand même bientôt. Puisque c'est des livres qui me tentent vraiment beaucoup. Tous autant qu'ils sont. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Et on se retrouve très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501